Musique Et salut à toutes, salut à tous, c'est Miss Hero 945, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour l'épisode 13 sur Star Wars Squadron. Dans la dernière vidéo, nous étions du côté de l'Empire, la vengeance de Teresa Kirill, et bien partie s'y fréquent, puisqu'elle a réussi à détruire, ou en tout cas à bien endommager le Starhawk. Et nous allons donc faire la mission 11, voilà, donc ça c'était fait, donc oui, mission 11, nulle part où aller, une petite flotte de la Nouvelle République s'est échappée des chantiers navals de Nadiri, mais elle est trop endommagée pour sauter à la vitesse lumière, pénétrer dans le champ de débris proche de Sisubo, et utiliser des cœurs de réacteurs volatiles pour le transformer en champ de mine mortels. Et voilà, ça a l'air de se rendre coup pour coup. Donc allons-y, je pense que, voilà, on approche vraiment de la fin de ce mode histoire, et bien entendu, on fera un petit débrief à la fin, comme d'habitude, sur tous les let's play. Et petit aparté, veuillez m'excuser, si je parle un peu d'une ou autre, c'est que je suis un peu souffrant, voilà. Mais, voilà, on est toujours là, on essaie de proposer des vidéos. Allez, on va parler à nos deux acolytes. D'accord. Il n'y a personne d'autre qui parlait. Non, ok. L'amiral Sloan a été catégorique. Le Starhawk doit être détruit. Mais nous ne pouvons pas l'attaquer directement. Le rayon tracteur est beaucoup trop puissant. Au lieu de ça, nous devons l'attirer dans la nébuleuse de Ringali. Là, nous pourrons rayer Vanguard et son vaisseau de combat de l'histoire. Notre Empire nous appelle à le servir. L'échec est interdit. Notre ennemi s'échappe. Beau travail, escadron titan. Mais pour l'arrêter, vous devez décrocher de l'Overseer et voler au-devant de la flotte ennemie pour lui tendre un piège. Les calculs de LT 514 indiquent que les restes de la flotte de Nadiri tentent d'atteindre Chandrila, la capitale de la Nouvelle République. Pour cela, ils doivent traverser la décharge de vaisseaux impériaux détruits qu'ils ont utilisé pour bâtir ce monstrueux Starhawk. Poétique. L'est-ce pas ? Nous avons détecté plusieurs cœurs de réacteurs dans la décharge. Titans, volez devant leur flotte et utilisez les cœurs pour créer un champ de mine sur leur chemin. Les cœurs actifs exploseront si on leur tire dessus et détruiront les vaisseaux autour. Vous y comprenez. Utilisez cet avantage avec précaution. Détruisez les chasseurs de la République qui tentent de détecter les dangers du champ de débris. Vos tailleurs risquent de souffrir contre les gros vaisseaux de la flotte. Faites exploser les cœurs pour les éliminer. Si le plan fonctionne, le Starhawk sera détruit dans votre champ de mine ou forcé à se dérouter vers Ringali, cette nébuleuse mortelle. Dans tous les cas, on gagne. D'accord. Ça a l'air d'être un bon plan. Je suppose que vous percevez la sagesse de notre stratégie. Venez maintenant. Même endommagé, la flotte rebelle constitue toujours une vraie menace. Nous ne pouvons pas l'attaquer à découvert. C'est trop dangereux. Exactement. Le sabotage est la réponse. Nous éparpillons la flotte, réduisons son nombre et le Starhawk sera notre merci. Sans défense. Précisément. Si tout se passe bien, le reste de l'escadron aux titans et vous aurez un accès dégagé sur le Starhawk. Lyndon James... Et Vanguard. Ah oui. L'escadron Vanguard vient toujours compliquer mes calculs. C'est un problème que vous serez tous les deux, heureusement, en mesure de résoudre. Bonne chance. Je vous surveillerai d'ici. Très bien. Si tu le dis. Je ne sais pas comment vous pouvez être aussi calme. Je n'ai jamais été aussi prête pour une mission dans ma vie. Viens, profitez de l'adrénaline. Mais souvenez-vous... Oui, Varco, ne mourrez pas. Vous l'avez dit des centaines de fois, personne parmi nous n'est remplaçable. En fait, j'allais vous dire de rester en vie car si notre plan fonctionne, nous aurons de grandes chances d'affronter le Starhawk au milieu d'une nébuleuse. Si ça doit se finir ainsi, je veux que ce soit Von Regg qui nous couvre. On était si prêts à Nadiri et ils nous ont filés entre les doigts. Ce ne sera pas le cas cette fois. Pas aujourd'hui. Détendez-vous. Assurez-vous de pouvoir tirer quand j'en aurai besoin. Est-ce qu'on peut y aller ? Très bien. Allez, on décolle. Pour cette mission, vous pouvez voler dans un bombardier TIE ou dans un Foucher TIE. Alors, plus long que le chasseur TIE standard, le bombardier TIE dispose d'un meilleur blindage et d'un arsenal d'explosifs impressionnants et de blasters lourds parfaits pour l'assaut des cibles les plus imposantes. Le Foucher TIE est un chasseur de soutien aux équipements avancés conçus pour aider son escadron en renforçant les alliés, perturbant les chasseurs ennemis et protégeant l'Empire. Euh... Ouais... Ouais, j'ai pas trop aimé celui-là au final. Non, non, on va prendre celui-là. Bon, allez, on y va comme ça. On est des fous. De toute façon, qu'on change ou non des paramètres, ça change pas grand-chose. Donc, si j'ai bien compris la mission qu'on a à faire, il faut qu'on... qu'on détruise des sortes de bombes pour que le Starhook se les prenne, c'est ça ? Décimer leur flotte dans le champ de débris. Leur seule option sera alors de détourner le Starhook vers la nébuleuse de Ringali. l'escadron avec moi. Nous approchons du cimetière. Ce n'est pas une simple décharge, Barco. C'est un cimetière impérial. Combien de destroyers a-t-on entassé ici ? Qu'est-ce que la République a fait de leurs équipages ? Peu importe, on n'y peut plus rien maintenant. Par contre, on va pouvoir se venger. Quand on aura terminé notre mission, ce sera aussi un cimetière rebelle. Auversir, nous avons atteint notre destination. L'ennemi approche comme prévu. Vous avez le temps de préparer le piège. Compris ? Trouvons ces cœurs de réacteurs. N'oubliez pas, seuls les cœurs actifs peuvent exploser. Les autres ne sont que de la perraille. Compris. Ok. Un cœur actif. Superbe. Ce cœur est inactif. Il ne nous sert à rien. Détruisez-le et continuez. Et comment prépare-t-on l'explosion des cœurs ? On ne prépare rien. Les cœurs actifs sont instables. Quelques tirs suffisent à les faire exploser. Donc les rebelles ont créé leur propre champ de mine sans le faire exprès. Excellent. Alors ok, mais il est où l'autre ? Vous avez trouvé un cœur actif, Trois. Tu restables détectés. Inactif. Non. Cherchez des cœurs actifs avec votre scanner. Les capteurs de proximité sur les cœurs actifs nous diront si des ennemis sont proches de nos explosifs. Si l'alarme retentit, c'est qu'un vaisseau ennemi est explosé. Ce sera alors à nous de faire exploser les cœurs. C'est à vous, escadron. Les chasseurs ennemis sont dans votre champ de mine. Affirmatif, Overseer. Titan, engagé et éliminé. Visez juste, pilote. Ne déclenchez pas les cœurs inutilement. Soyez précis. Dans le mâton, il t'envoie. Un mâton de ses chasseurs. Visez ici. Il t'a battu. C'est votre cible. C'est votre cible. C'est votre cible. Visez ici. Attaquez la barque. Corvette de la République en approche. Alors on accélère le mouvement. Attaque. Attaquez la barque. Excellent travail. Vous me remercierez plus tard. Je suis en position. C'était le dernier chasseur. Dans la gueule du long, Lou. Corvette en approche. Rengroupement. Préparez-vous à frapper. Corvette rebelle en approche. Titan 3. Quand leurs vaisseaux seront apportés, faites exploser les cœurs. Suivez-moi. Visez ici. Ennemis en position, faites exploser le cœur. On se pose. La précision est primordiale. Leur flotte ne doit pas atteindre Chandrilla. Je suis touché. Maintenant. Je suis touché. C'est ici. Me voilà. Regardez ça. Très beau tir, Titan 3. La stratégie fonctionne à merveille. Ils sont dans la zone d'explosion. Oh, bien joué, Titan 3. Ah, dommage. J'étais trop près. C'est parti. Corvette rebelle en approche. Titan 3. Quand leurs vaisseaux seront apportés, faites exploser les cœurs. Actionnez le cœur. Un, deux, trois. Il me vise. La précision est primordiale. Leur flotte ne doit pas atteindre Chandrilla. Vaisseaux ennemis dans la zone. Sushi ! Ils sont dans la zone d'explosion. Regardez ça. Pas beau tir, Titan 3. La stratégie fonctionne à merveille. Attention. Attendez moi, je recharge. Mes rebelles sont prêts du cœur. Mes rebelles sont prêts du cœur. Autie, rebelles. Ils sont censés enlever de la flotte et de l'histoire. Ils seront très infibli. Laissez-moi recharger. Oh mais dépêche-toi ! Attention derrière, l'ennemi approche. Rechargement. Tu dois recharger. On dirait bien commente V1. Je m'en rappellerai. Attaquez là-bas. Plus vite, Titan. Les corvettes ne doivent pas sortir de ce genre de débris. On passe à la vitesse supérieure. C'est tout ce que vous pouvez faire. Fait exploser le cœur, vite ! Attendez, je recharge. Encore ? Bien joué, Titan 3. Le Starbox sera réduit en cendres quand on en aura fini. Corvette neutralisée. Pour l'instant, un autre convoi arrive. Encore ? Attendez, je recharge. Nous serons prêts. Titan 3 a scanné d'autres cœurs. Il faut reconstituer le champ de mine au plus vite. Ouah ! Sérieusement ? Je dois recharger. Vous me remercierez plus tard. Allez, scan ! C'est inactif. Oh, c'est un bon... Oh ! C'est un bon... Pour toi, là... Un... Informations et à disposition. Un relatif. Ah, celui-là ! On peut utiliser celui-là. Regardez derrière vous. Les chasseurs ennemis sont arrivés. Pourchassez-les. Celui-ci peut nous servir. Vous êtes trop près du cœur. Ne mourrez pas. L'ennemi me verrouille. Il est actif. Un village à l'intérieur. La voie est libre, maintenant. Ça fonctionnera bien. De rien. Bravo. Active. – Oui ! – Mettez ! Attaquez là-bas. C'est pas trop simple. Ça m'a touché ! On dirait bien qu'on m'en sever une ! Merci. Ils m'ont verrouillé ! C'est votre cible ! Pisez ici ! Attaquez là-bas ! Vous croyez que ça fait mal ? Heureusement que j'étais là ! Non, mais j'entends. Je ne sais pas, je ne sais pas. Attaquez là-bas ! Fais bon, vous pouvez y aller. Bien viser. Qu'est-ce que c'est ? Un autre conflit de corvettes arrive, Titan. Titan, ralliez-vous et préparez l'embuscade. Nous sommes prêts. Corvettes en approche ! Est-ce qu'on aura assez de cas pour les détruire ? Il vaudrait mieux. Ils ont une cible ! Détruisez ce cœur et ces rebelles ! Qu'est-ce que c'est ? Zoréa ! Vaisseau ennemie dans la zone ! Ils sont juste derrière vous ! Faites exploser le tueur, vite ! Une belle brochette de Rodel, joli fie ! Ennemie en position, faites exploser le tueur ! Laissez-moi recharger ! Un de moins ! Je suis touché ! Actionnez le cœur, maintenant ! Je suis touché ! Il ne reste qu'une corvette. Achevez-la ! Encore une corvette neutralisée ! Vous me remercierez plus tard ! Ils sont tous sur moi ! Ils ne peuvent pas sortir du champ de mine ! Bah ! Attention ! Vous êtes en danger ! Desc descendants ressemblent presque détruites ! Vous vous fermez ! Allez ! Je vous ferme un point du cœur ! Une action est prudente ! Ah bah , une action est prudente ! Ok C'est vrai, et leur stratégie est logique Le Star Oak n'allait pas traverser cette zone sans savoir où il allait Si la nouvelle république est prête à de tels sacrifices, qu'est-ce que ça nous révèle sur le Star Oak ? Que nous allons leur porter un coup terrible en le détruisant ? N'approchez pas quand le coeur explose C'est votre cible Ils vous en veulent ! Allez, approche Il m'attaque ! On dirait qu'il a verrouillé une cible ! J'ai touché ! On dirait bien que vous levantez une ! Woawowowowowowowowowowowowow Ah mais moi, je pensais qu'il fallait... Quoi ? Ah bah oui ! Attaquez là-bas ! Il y a une concentration de cœur, droit devant. Parfait. Quand la frégate accrochera, on les fera exploser. Qui t'en droit à scanner cette amène de cœur et assurez-vous qu'il est actif ? Les rebelles n'ont pas idée que leur frégate court droit à ta perte. Ces cœurs ont dû leur échapper. Ils font des erreurs parce qu'ils sont sous pression. Ça me va. Cœur actif, confirmé. C'est notre dernière chance du temps 3. Égal critique ! Putain, mais... Ravitaille-moi ! J'ai besoin de réparer. D'accord. Je comprends pas. Le truc du ravitaillement, il est disponible et il veut pas. L'ennemi va faire ouf ! Ah mais ça sert à rien. Je comprends pas. Le truc du ravitaillement est disponible et il me... Il faut passer devant et trouver plus de cœurs. C'est le seul moyen de neutraliser la frégate. Il y a une concentration de cœurs. Droit devant. Parfait. Quand la frégate approchera, on les fera exploser. Qui t'en droit à scanner cette amène de cœur et assurez-vous qu'il est actif ? Sérieusement ? Les rebelles n'ont pas idée que leur frégate court droit à ta tête. C'est que on tue leur choper. Ils font des erreurs parce qu'ils sont sous pression. Ça me va. Allez, scanne-moi ça ! Cœurs actifs confirmés. Heureusement que j'étais là. C'est notre dernière chance, Titan 3. Ils y sont presque. Préparez-vous. La frégate est presque à portée de la main. Le chasseur ennemi a verrouillé sa cible. Au bon moment, faites exploser tous les cœurs, Titan 3. Au travail. Frégate détruite. C'est bien plus qu'un amas. Overseer, quelle est la situation ? Entrez à l'Overseer pour vous ravitailler en carburant. Ils sont tombés dans le padeau, comme prévu. Le Starhawk change d'itinéraire. Ils ont peur de vous, escadrons Titans. Nous avons obligé les rebelles à se rendre dans la nébuleuse de Ringali. C'est là que mourront Lyndon Jax et son Starhawk de valeur. ... Ok, bon. Vous avez obligé la flotte de la Nouvelle République, y compris le Starhawk, à se dérouter par la nébuleuse de Ringali. La nébuleuse parasite, les capteurs et les communications. Mais le Starhawk endommagé sera une 3 facile. ... 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 Je m'a demandé si j'avais vu un passage à travers ce champ de mines préparé par Titan. Peu importe le passage, on perdrait la flotte quand même. Je le sais. Donc le commandant a opté pour le deuxième choix d'Ardo. Nous allons vers la nébuleuse de Ringali. Pas de communication longue distance, des capteurs quasiment aveugles. C'est un pari, mais c'est mieux que de n'avoir aucune chance. Quand ces missiles nous ont touchés au chantier naval, je pensais que le tempérance était fini. Malgré tous les boucliers, ils ont quand même failli nous détruire. Mais Terissa et l'escadron Titan nous ont poursuivis au lieu de détruire Nadiri pour de bon. C'est le plus important. Nos prochaines étapes sont floues. C'est comme marcher dans le brouillard. Allons dans la salle de briefing. Ouais, enfin, ils se tentent des pièges les uns après les autres. Ils se font avoir les uns après les autres. Mais bon, on verra ça dans la prochaine vidéo, les amis. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, évidemment, si le contenu vous plaît et si ce n'est pas déjà le cas. Activez les notifications également pour ne rien rater pour les prochaines vidéos, les prochains lives, etc. Je vous dis à très très bientôt, les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.